Très bienvenue de tenir l'histoire, très bienvenue avec les adorateurs. D'abord nous allons rendre grâce à Dieu à travers ce clip et on revient juste après. Tu es la lumière qui se lève dans les ténèbres Qui chasse toujours les ténèbres La lumière du monde et de la vie Qui éclaire nos sentiers Aujourd'hui dans 15 minutes avec les adorateurs, nous avons fait un tour du côté de la France là où nous avons retrouvé notre sœur, l'une des voix rares dans le gospel, Betty Mavungu. Qui est réellement la sœur Betty Mava ? Je suis la sœur Betty Mava, donc mon vrai nom de famille, Betty Mavungu, et je suis chante de l'Éternel. Je suis née à Dolésie, qui est la troisième ville du Congo-Bruns-Amérique. Je suis Orphéline, de père et de mère. Je suis une famille de 6 enfants, dont 4 filles et 2 garçons, donc je suis la bonne mère. Il faut dire que j'ai commencé à chanter dès mon bas âge, à l'école du Dimanche, à la paroi cité de Dolésie, des évangélites du Congo. À cette époque toute petite, je me rappelle, souvent accompagnée de ma grand-mère, qui m'a aidée. Et cette dernière m'a montré les malheurs divines de la paroi de Dieu. Etant donné que j'ai commencé toute petite avec la chanson, en grandissant, je remarque ce lien très très étroit avec moi. Et je passe quasiment mon temps dans la chanson, même dans mon sommet. Et souvent, je reçois des mélodies, des paroles, donc pour moi, je pense que c'est un don pour moi. En 1993, une prophétie m'avait été faite, que je serais une grande chanterie éternelle. C'est ce qui a fait que deux ans après mon entrée dans la Provin, et que j'ai suivi le catéchisme, puis me faire baptiser en 1995 à la paroisse de Dolésie. En 1994, j'ai intégré l'apportant de la paroisse de Dolésie, qui est de Pointe-Noire, l'UEC. Dans ce groupe, j'ai bénéficié aux formations, aux formations de techniques de chant, tenues par le président de la chorale à cette époque, en la personne de Bienvenue Bazelot. Nous l'appelions Bézès, donc Bézès pour les intimes. En passant, je profite aussi de faire un petit groupe groupe. Et plus tard, je vais intégrer la chorale du groupe, où je vais jouer le rôle de souliste, dirigeante et animatrice, donc animatrice du groupe. Peu de temps après, je me suis fait bénéficier par Monsieur Ludovic Zafamou, à intégrer le groupe Sadi Land. Ce dernier est le fondateur du dix groupes, qui veut dire Sadi Landzab, donc en français, travaillant pour le Seigneur. Avec ce groupe Sadi Land, les spectacles, les tournées au niveau national, international, vont marquer Malmenos, à Brazzaville, à Kinshasa, au Ghana et en Côte d'Ivoire, un peu partout. Ainsi qu'en 2006, je m'envole pour l'Europe, où je trouve résidence aux Pays-Bas. Et cependant, depuis 2015, je réside en France, où j'ai dans mon actif une silhouette, « Tu es la lumière », composée de cinq titres, chantée en lingala, en français, en anglais et en créole. Donc, vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement, et pourquoi pas télécharger aussi. Il faut souligner que le problème de la promotion musicale dans notre pays, le Congo, les artistes chrétiens semblent être abandonnés à eux-mêmes. Dans d'autres pays, nous voyons quand même l'effort et l'amour de certaines personnes pour ce sens. Aujourd'hui, malgré l'arrivée de l'Internet, nous accusons toujours des difficultés pour avoir des sponsors, afin de solidifier nos œuvres et qu'elles passent en boucle sur nos différentes chaînes locales. Et ce n'est toujours pas évident d'être entre deux avions, faute déjà de moyens pour faire de la promotion. Et ce n'est toujours pas évident d'être dans l'obtique. Toujours dans l'optique de mon gloire et au nom de notre Seigneur Jésus, le Peuple de Dieu va retrouver bientôt disponible sur toutes les plateformes de téléchargement le nouveau Seigneur de la Sœur Petit Mama. Donc, c'est un Meglé de l'Ange. C'est un single Meglé entre griffes, opori, intitulé par son nom. Et je prie sur l'enseignement qui nous ouvre les horizons vers la foi, qui m'amène la patience, la victoire. C'est lui qui se tiendra pour détourner mon attention de Dieu. Il n'aura pas de pouvoir. C'est lui qui se tiendra pour détourner mon regard de Dieu. Il n'aura pas de pouvoir. Il n'aura pas de pouvoir. C'est lui qui se tiendra pour lui revoir ma vie. Il n'aura pas de pouvoir. C'est comme un vent qui passe. Je tiens le flambeau et la clé de ma vie. Il n'aura pas de pouvoir. Il n'aura pas de pouvoir. J'exhorte une personne ici. Peu importe les circonstances. Éternel, dans sa tendresse, Amour, nous dit que les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent se déplacer. mais l'alliance qu'il a établie pour nous rendre heureux ne bougera jamais et je demande au peuple de Dieu et aux amourines de la bande de musique à s'abonner sur ma chaîne YouTube et suivre sur mes pages Facebook, Instagram, TikTok et à télécharger le single bien sûr sur toutes les plateformes de télécharger au reste que notre Seigneur demeure notre soutien et notre assurance en tout et pour tout voilà nous sommes arrivés à la fin de notre émission 15 minutes avec les adorateurs je vais profiter donc de saluer celui qu'on appelle Nikna Mankou depuis l'Afrique du Sud et en bonjour particulier à M. Emé Kembo Mbioka aussi à M. Sébastien Soumbou depuis son poste de travail je remercie toute l'équipe de 15 minutes avec les adorateurs l'ingénieur J. Sébastien aussi J. Prorec qui était derrière la caméra l'homme à qui la caméra n'a pas de secret au revoir J. Sébastien J. Sébastien